Il voulait le prouver, prouver qu'il est le meilleur pilote au monde. L'Espagnol Fernando Alonso était déjà double champion du monde de Formule 1. Il a ajouté ce dimanche les 24 heures du Mans à son palmarès. C'était sa première participation. On disait Toyota maudit sur le circuit du Mans. 19 participations dans le passé, aucune victoire. Cette malédiction a pris fin lorsque le bolide numéro 8 a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. La marque japonaise qui réussit même le doublé avec la numéro 7. Les deux japonaises n'ont jamais été inquiétées. Parties en pôle position, elles se sont échangées les deux premières places au gré des ravitaillements. C'est au petit matin que la Toyota numéro 8 a réellement fait la différence. Loin, loin derrière, avec 12 tours de retard, c'est la rébellion numéro 3 qui complète le podium. Avec au volant le jeune prodige vendéen Thomas Laurent. Il n'a que 20 ans. Dans la catégorie LMP2, pari réussi pour l'écurie Sartre Objectif 24 qui monte également sur le podium avec la machine numéro 39 et avec un pilote local dans la voiture, Vincent Capillaire. Enfin, dans la catégorie LMGT, belle bagarre entre les deux Porsches qui s'imposent. Victoire finale de la 92, surnommée Cochon Rose. Et la forme numéro 68, pilotée par le Sartois, Sébastien Bourdet, qui termine 3e. La mythique course d'endurance à une nouvelle fois était un formidable succès populaire. 256 900 spectateurs ont vécu de près la victoire de Toyota. Ça valait bien, celui.